Bonjour, un autre petit tutoriel qui va permettre d'appréhender une fonction d'automatisation très simple sous Excel, qui est la liste déroulante. Alors, on a vu, je reprends mon exemple où je montrais comment faire fonctionner une fonction C et une recherche V pour récupérer à partir d'une saisie, ici dans la cellule C5 ou dans la cellule C6, de la note correspondant au prénom qu'on aurait saisi dans ces cellules à l'intérieur de cette liste. Ici, là, je suis obligé de taper, en fait, les noms. Donc, si par exemple, je veux récupérer Yannick, je suis obligé de taper, et c'est un peu long, et je pourrais me tromper, je peux oublier un N, j'en sais rien. Donc, l'un des moyens d'aider les utilisateurs, ça va être de leur proposer les différents prénoms, et comme ça, ils n'ont plus qu'à sélectionner celui qui les intéresse. Pour cela, il faut utiliser des options qui sont dans l'onglet, ici, Données, et plus particulièrement, Validation des données. Alors, attention, selon le format dont vous disposez sur Excel, vous allez avoir une version avec des icônes qui sont larges, comme celle-ci, ou des icônes qui sont beaucoup plus petites et condensées, et plutôt les unes sur les autres. Mais ça sera le même symbole, qui s'appelle Validation des données. Donc, on va se mettre dans la cellule que l'on cherche à automatiser, et on va cliquer sur Validation des données. Validation des données, ça permet de définir pour la cellule des critères de validation qui seront autorisés. Par défaut, on peut saisir n'importe quel type de valeur, et par défaut, en fait, on autorise tout. Là, l'idée, c'est d'autoriser uniquement les valeurs d'une liste. Et, forcément, il va nous demander quelle est cette liste. Donc, ici, on va pouvoir saisir les différentes cellules correspondantes. Alors, on voit qu'il a marqué, donc, de I4 à I7. Et, on voit qu'il a rajouté des dollars, dollars avant le I et dollars avant le 4, et dollars avant le I et dollars avant le 7. Ça veut dire que, si jamais je recopiais les choses, on prendrait toujours I4, I7, et on ne les mettrait pas de manière relative si on les reproduisait. On va l'utiliser, d'ailleurs. Donc, là, maintenant, si je valide, j'ai maintenant un petit ascenseur à côté de ma cellule. Alors, si je clique en dehors, on voit que l'ascenseur a disparu. Donc, si je ne savais pas, en fait, dans quelle cellule j'avais programmé un contrôle de saisie, de validation de données, eh bien, évidemment, j'étais un peu embêté. Mais là, j'ai bien mis, avec un fond jaune, je sais m'y retrouver. Et donc, je peux récupérer une de ces valeurs. Voilà. Là, ça fonctionne. Et on voit qu'on gagne beaucoup de temps. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser la même formule et la même fonction, ici. Alors, évidemment, il va falloir que je rechange la couleur, parce que, du coup, on a remis ma couleur. Mais, on est bien par rapport à la même référence. Si je vais vérifier dans Données, Validation des données, on a bien I4, I7. Et c'est l'avantage de pouvoir le décaler. Ça sera toujours I4, I7, parce que notre tableau de données, de référence, normalement, il est toujours le même. Voilà. Fin de ce tutoriel. Et c'est mythique. C'est parti.